Générique ... Bienvenue à tous dans USB, une semaine en ballon pour balayer ensemble l'actualité des footballeurs ligériens qui jouent au Mans, à Laval, à Cholet ou bien encore en Ligue 1. Et puis sans oublier le monde amateur, ça fait forcément beaucoup de monde. Ici sur le plateau, nous ne serons que deux. Je vais quand même vous présenter celui que nous accueillons aujourd'hui puisqu'il vient de Cholet pour participer à cette émission que nous réalisons en collaboration avec la Ligue des Pays de la Loire. Il vient de Cholet, sans plus attendre, accueillons le capitaine de Cholet par intermittence, Johan Leméoté. Bonjour Johan. Bonjour. Ça va ? Ça va, oui. Très bien. Ce vestiaire dans lequel nous t'accueillons, Cholet c'est un peu rustique. Cholet ? C'est un peu rustique. Le vestiaire ? Le vestiaire, juste le vestiaire. Non, je ne sais pas. Le vestiaire a été refait cette année. Il est vraiment très, très bien. Il est au temps ? Vraiment très, très bien. D'accord. Tu venais, ils ont refait les vestiaires. Non, non, non. Non, ce n'est pas ça ? Ils ont refait les vestiaires parce qu'il fallait les refaire. On va balayer ensemble un peu ton parcours pour savoir qui tu es, numéro 10. On va d'abord présenter en quelque sorte ton CV et découvrir ensemble tous ces clubs que tu as fréquentés. Tu n'es pas un grand, grand voyageur parce que je vois Plouagat, Lend-Rodec en avant Guingamp. C'est un brilleux. Il n'y a pas eu de grand voyage pour l'instant au départ. Que la Bretagne. Il y a eu la Bretagne. J'ai été formé à Guingamp donc 10 ans. Après, je n'ai pas signé pro à Guingamp. Donc, j'ai voulu arrêter le foot. Tu as voulu arrêter quand même ? J'ai voulu arrêter le foot, oui. Parce que voilà, passer... Quand tu passes 10 ans dans un club et qu'au final, tu ne signes pas pro, ça te met quand même un coup derrière la tête. Mais au final, j'ai été à côté à Saint-Brieuc qui était en N3 à cette époque-là. Et puis, j'ai eu la chance de faire N3, N2, N2 national. Ce moment où, mentalement, on réémerge et on se dit qu'on a peut-être un devenir aussi... Voilà, la chance de faire des montées. Des montées avec un club où j'ai passé des superbes années là-bas. Donc, forcément, ça nous remet un peu dans le monde quasi-professionnel. Si le championnat national, il n'est pas encore professionnalisé pour toutes les équipes. Ça y ressemble quand même. Ça remet un coup de boost. Je suis arrivé à Cholet. Pourquoi le foot à Plouagat ? Parce que c'est le stade que vous l'avez eu ? Est-ce que c'était obligatoire, tradition familiale ? Oui, mon papa était footballeur, petit niveau. Ma maman aussi. Ça va lui faire plaisir, petit niveau. Mon petit frère aussi. Et du coup, c'était un club juste à côté de chez moi. Donc, c'était Plouagat. J'ai fait 4-5 ans là-bas. Et après, j'ai été à l'en-avant de Guingamp. Alors, justement, l'en-avant de Guingamp, c'est le club où tu arrives vers 11 ans. Tu vas en partir vers 20 ans. C'est le club avec lequel tu grandis dans tous les sens du terme, y compris sur le plan footballistique ? Forcément. Après, quand on vient d'un club amateur et on arrive dans un club pour la pré-formation, tout ça, forcément, ce n'est pas la même chose. Et j'ai eu la chance de vraiment bien progresser. Mais je pense que j'ai encore plus progressé de mes années de 21 à 27 ans. Je pense qu'avec la maturité, quand on est jeune, il y a toujours des petites bêtises, de tout ça. Petites bêtises, ça veut dire que ce n'est pas facile, tant que ça, à gérer cette sortie du centre de formation, ce moment-là ? Petites bêtises, je n'ai pas relevé, c'est parce que… De jeunesse, quoi. D'accord. Forcément, quand on est jeune, on joue au foot, il y a des petites tentations. Mais après, je pense qu'il y a des gens qui sont matures plus à 18 ans et d'autres à 25 ans. Moi, c'était plus tard. À 18 ans, tu avais un petit frère qui lui était déjà mature, Romain ? Oui, oui, ou frère mature, entre guillemets. D'accord. On vous voit en famille, vous êtes en photo, à un moment. Enfin, voilà, on partage. Oh non. Même coiffeur. Oh non, ce n'est pas vrai, vous n'avez pas vu celle-là, quand même. Si, parce qu'il y a un coiffeur qui nous a dit, je vous donne des sous si vous la mettez. C'est quand il était à Rennes et moi à Guingamp, c'était pas vrai. Ça fait longtemps, ça. 2011, 2013. Ah, je ne sais même pas, parce que là, tu as le maillot Guingamp, toi aussi. Donc, c'est avant tes 20 ans. Je ne sais pas, tu as 15 ans, il en a 14, il en a 13. Peut-être que j'en ai, ouais, ouais, alors là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps ? Aucun regret sur la coupe de cheveux ? Non, ça va encore. Ça va ? Mon frère un peu plus que mon frère. Ouais, ouais, il n'est pas là, il n'avait qu'à venir. Il y avait déjà des mèches blondes. D'accord. Qu'est-ce qu'on… Alors, Saint-Brieuc, tu disais, c'est le moment où tu prends ton envol avec les griffons, les griffons de Saint-Brieuc. D'abord, parce que vous faites de belles saisons, tu vas connaître aussi une évolution sportive. Ça part de CF à 2 et puis ça monte. Ouais, la première année où je suis arrivé, ça a été compliqué. C'est très compliqué de passer du monde pro au clavament. Parce qu'on se pense supérieur aux autres et au final, pas du tout. Il y a des joueurs qui sont meilleurs que nous. Donc, la première saison est assez compliquée. Je fais les six premiers mois, je joue et après, plus du tout. Et du coup, en juin, j'ai eu une bonne discussion avec mon coach qui était à l'époque, Sylvain Didot. Et voilà. Et l'année d'après, on a fait, je ne sais pas, il y a peut-être eu un déclic dans ma tête. On a fait une saison de folie entre le championnat et la Coupe de France. On est monté en N2 et ça a continué. Après, on faisait des grosses saisons. On était toujours dans les trois, quatre premiers. Et on a eu la chance de monter il y a un an et demi de ça avec le Covid. On était premiers du championnat. Donc, du coup, la fédération a décidé que le premier monte en national. Donc, c'est forcément... C'est à une époque où tu marques de beaux buts. On va les voir. Certains avec... En direct, déjà. Ouais, carnière en prend. C'est volontaire ? Ouais, c'est volontaire. J'avais dit ça. Tu l'avais dit ? À l'échauffement. J'ai dit le premier carnière, je tire directement. D'accord. Et le deuxième but, tu l'avais dit ? Ou pas ? Tu l'avais dit ? Ah non, c'est le pied gauche à l'orient. Voilà. Non, non, Silo, non. On laisse regarder parce que, franchement, là où elle va, t'es le premier surpris ? C'est une frappe à deux à l'heure en plus. Ouais, c'est une frappe à deux à l'heure. Mais elle fait le tour, elle va au poteau de corner, elle revient quasiment. Non, je présente, mais elle est sacrément bien brossée. Ouais, le pied gauche, c'est incroyable parce que mon pied gauche, je m'en sers jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu le préserves pour peut-être plus tard ? J'ai pas de gestuelle, je sais pas faire pied gauche, en fait. D'accord. Bah là, vraisemblablement, quand tu te poses pas de questions, voilà, c'est ça. Ça va au fond. Je pense que c'est ça. Ça va au fond. Ne pas se poser de questions ? Ouais, plus important. Ça sert devant le but, ça, finalement, de ne pas se poser de questions ? Ouais, je pense que, comme beaucoup d'attaquants, quand forcément on marque pas ou ça cogite dans la tête, et moi, je pense qu'au final, il faut pas y penser du tout. Voilà, si à ce moment-là, on doit faire la passe, parce que souvent, quand on marque pas, on a tendance à vouloir tirer tout le temps. Je pense que c'est comme ça. Il y a des moments à tout, et c'est en restant positif et en continuant de travailler qu'au final, ça revient. Tu arrives à Saint-Brieuc, tu parles de Saint-Brieuc, tu arrives à Cholet, quasiment une expatriation, trois fuseaux horaires de traversée, tu arrives à Cholet. C'est énorme. Qu'est-ce qui fait que tu arrives, finalement, à Cholet ? J'ai l'impression que ça surprend tout le monde en Terre-Bretonne. Que tu partes, c'est un mercato, c'est en janvier 2021. Ouais, que je parte de là-bas, ouais, peut-être, parce que voilà, entre Guingamp, la gare de Guingamp. Tu avais fait 15 kilomètres d'un côté, 14 de l'autre, j'ai mesuré quasiment. Peut-être qu'on s'est dit, et moi, le premier, je partirais jamais d'ici. Mais t'as eu envie, t'as eu besoin ? Ouais, ouais, je pense que c'est ça, parce qu'avant, j'avais eu des sollicitations plus jeunes et j'étais très proche de ma famille, donc j'étais pas prêt à partir. Et là, je sais pas, ouais, c'est peut-être l'âge, 26 ans, voilà, j'avais... Une paire de ciseaux, un cordon coupé, avec le lien familial, de se dire, bah... Obligé. C'est le moment, c'est maintenant ou jamais, sinon je vais finir Tanguy. Tout à fait ça, en plus, c'est tout à fait ça. Mon père m'a dit exactement ça. C'est vrai ? Ouais, du coup, j'ai dit, bon, bah ok, c'est bon, je m'en vais alors. Et du coup, non, non, très content d'être arrivé à Cholet, et puis au final, c'est pas non plus très loin, 3h2, donc ça va. Couper le cordon, mais il reste à moitié. Il reste à moitié. Allez, on va voir le zapping maintenant, vous faire profiter un peu des images fortes de ces derniers temps. Dans ce zapping, donc, un joueur du FC Nantes râpé, un lance-voix sélectionné, des fumigènes hollandais, on avait dit, fallait pas l'allumer. Hugo Loris, Mike Mignan, défenseur, Jonathan Closso. Je ne suis pas sur les réseaux, je regarde très peu, donc pas du tout sur les réseaux, je ne suis pas du tout. Après, au-delà de son plaisir, sa joie immense, sa fierté, bon, évidemment, tous les gens qui sont proches de lui, et évidemment, les personnes qui sont supporters ou supportrices de son club, le RC Lens, ça leur a amené beaucoup de joie. T'inquiète, je ne vais pas me louper, je suis un vrai Nantes, combien, combien ça fait ? Ouais, ouais, ça fait 3-1, hashtag Quentin, hashtag Quentin Merlin, là, là, Quentin Merlin, je crois bien Quentin, il a bouffé l'argentin, mais ils sont où, ils sont où les Parisiens ? Pas encore de chansons sur toi, Cholet ? Non, je n'ai pas entendu en tout cas. Pas encore ? Non, je n'ai pas entendu. Pas entendu ? C'est récertain. Non, il n'y en a pas, il n'y a pas de dossier, je ne sais pas. Ah ouais, on ne sait jamais, des fois, sur les réseaux, ça va vite. Pourquoi pas ? On va tout de suite voir cette saison, cette saison de Cholet avec toi, rubrique. Début de saison, alors, on voulait aborder un peu ce classement, de voir un peu où vous en êtes aujourd'hui. On a quand même Laval qui est solide leader devant, on a Le Mans qui est 6e et Cholet 12e, sachant que vous avez 11 points d'avance sur Chambly, qui est le premier relégable, et vous avez 14 points de retard sur Annecy, qui est barragiste. Ça commence à être un peu loin, Annecy, et il reste 8 journées. Ce n'est pas forcément la place où vous vous attendiez, être ? Il y avait un objectif quand même, il y avait envie, et puis vous sortiez d'une saison qui était une bonne saison quand même. Je rappelle, vous avez quand même plusieurs fois été en position d'être dans les trois premiers dans le semestre de l'année dernière. C'est vrai. Non, après, je pense comme tout footballeur, tout le monde est compétiteur, donc on veut aller le plus haut possible. Après, il y a les objectifs club, c'était clairement énoncé ? Non, il n'y avait rien énoncé, il fallait se maintenir, donc du coup, là, on a 11 points d'avance. Mais après, c'est long, là, on reste sur une, quand même 6 matchs où on ne gagne pas. Heureusement que derrière, ça n'avance pas. Mais bon, il va falloir quand même se maintenir assez vite pour être serein sur la fin de saison. Voilà. Alors, si on regarde un peu les chiffres, on va d'abord parler de ce qui marche. Vous marquez, par exemple. Vous marquez, vous, les coups de pied arrêtés, on vous les laisse, il n'y a pas de discussion. Il frappe et il mort ! Les péneaux, il n'y a pas de discussion, les péneaux, on vous les laisse. Non, c'est vrai, c'est moi ou Vincent Créant. Comment ? Moi ou Vincent Créant. D'accord. Et pour l'instant, c'est toi. T'aimes bien le côté droit, hein ? Ouais, tout le temps. T'aimes bien le côté droit. Et lui, il le savait, le gardien de Boulogne, que t'aimes bien le côté droit. Non, c'est pas celui-là, c'est celui d'après. J'ai un coup d'avance. On va avoir le... C'est le gardien de Boulogne qui part du bon côté, ça a été juste. Il t'attend. C'est gentil, vous n'avez pas mis celui que j'ai raté. Non. C'est gentil. Ouais. Est-ce qu'on a abordé ce qui marche ? Parce que vous avez quand même une attaque qui marche, une défense moins bien. On va voir ça avec les statistiques. Je vous laisse les découvrir. Vous prenez des notes et puis interrogation après sur justement ces statistiques du SO Cholet. Alors, ça commence avec ce qui marche. On se défaite. C'est quand même relativement important. Mais surtout, vous êtes la quatrième attaque. 38 buts marqués. Par contre, vous êtes la 16e défense. En position de 10, on peut plutôt t'associer au fait qu'il y a des choses qui marchent. L'attaque, vous êtes en possibilité de vous créer des occasions, de nombreux pénaltys. Vous avez des attaquants relativement très vivaces, ce qui provoque aussi. Par contre, sur le plan défensif, c'est quoi ? C'est les attaquants qui ne font pas le boulot ? Non, je plaisante. Mais c'est une œuvre collective, y compris les défenses. Voilà, c'est les joueurs sur le terrain. Les premiers défenseurs, c'est les attaquants. Donc, non, on a pris beaucoup de buts sur des petits détails du haut niveau, je pense. Vraiment sur des coups de pied arrêtés, des marquages qu'on a lâchés, des petites… On a un jeu, on est joueur, on joue, on joue. Et des fois, on se fait punir sur des pertes de balles. Et voilà, ça nous sanctionne direct. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a des très bons défenseurs. Très bons défenseurs. Et au final, on est quand même la pire défense. Donc, c'est bizarre. Pas la pire, pas la pire. Une des pires. Une des pires. Mais on en revient au classement. On a 11 points d'avance sur le premier relégable. C'est incroyable avec autant de buts pris. Donc, au final, heureusement qu'on en a mis beaucoup. Vous aimez jouer. Vous aimez jouer. Le foot, c'est ça. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a des moments quand même où il faut resserrer. Toi, tu es capitaine par intermittence. Ouais. C'est un rôle qui est partagé. Comment, toi, tu vis ce capitaine-là ? Il t'est arrivé relativement naturellement. On t'a donné le brassard. On t'a dit, moi ? Ouais, c'était un peu ça. Moi, le... Il n'y a personne derrière ? Ah non, c'est bien moi. C'est ça, le brassard, moi, je suis... Enfin, moi, ça me va... D'accord. Le coach a voulu me donner, je l'ai pris. Voilà, tant mieux. Après, je ne suis pas non plus un mec qui va aboyer ou un truc comme ça, mais je... Voilà, le brassard, c'est bien quand même. Enfin, c'est... D'accord. C'est un peu que le coach fait confiance et, au final, c'est du plaisir. Et même pour la suite, je pense. D'accord. D'avoir vécu ça pour la première fois. Alors, on va voir si, justement, tu te reconnais dans la définition du capitana, tel que nous l'expose Richard Coffin dans son édito. C'est maintenant. Ah, le ou la capitaine. Bon, au niveau des fondamentaux, son rôle est assez simple. Il participe au tirage à pile ou face avec l'arbitre avant le début du match ou la séance de tir au but éventuelle. Et bien évidemment, il ou elle porte un très joli brassard. Un bon ou une bonne capitaine connaît bien ses oeilles et veille à l'équilibre du groupe. Oui, c'est très, très important. Leader, guide, choisissez le terme que vous voulez. Il ou elle est capable de prendre la parole dans les bons comme les mauvais moments, quitte à aboyer sur les autres. Ouf ! Ouf ! Désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Les gars ! Tout le monde ! C'est tout le monde aujourd'hui ! Ça, c'est la table. Ça, c'est la table. Ça, c'est les gars. Ça, c'est les gars. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est le mec pour la table. Ça, c'est le mec qui veut tout niquer pour un match. Savoir motiver, recadrer, s'exprimer facilement ferait partie des qualités de base requises. Pas forcément. De Zidane à Hugo Lloris, on a quelques exemples de leaders techniques plus prolixes sur le terrain que devant la presse. Même si, avec le temps, les choses changent. Oui, parce que le ou la capitaine a l'immense bonheur de s'exprimer devant les médias. Ça, c'est chouette, oui. J'ai le sentiment de donner le maximum pour être un bon capitaine. Il est évident que j'ai beaucoup donné. J'ai forcé ma nature sur certaines choses. On a dit des choses fausses en disant que j'étais un individualiste, ce qui est complètement faux. Le ou la capitaine, c'est dans sa fiche de poste, doit être un exemple sur le terrain. Et tiens, à propos de poste, même si rien n'interdit que ce soit un ou une attaquante, souvent, ils viennent plutôt de la défense ou du milieu de terrain. Question de vision de jeu, sans doute. Le ou la capitaine est aussi le relais de l'entraîneur sur le terrain. Il se dit même que parfois, il ou elle a une grande influence sur la compo de l'équipe. Mais ça, c'est un secret de vestiaire, ou pas. Alors, c'est Richard Désiré qui fait l'équipe ou c'est toi et Vincent Créen ? Non, c'est Richard Désiré. Ça, c'est Richard Désiré qui fait l'équipe ? Oui, on ne sait jamais l'équipe. Et puis, tu n'es pas moins du genre, tu es plutôt du genre, à parler technique et tacotique, et plutôt petit zéro comme Didier ? Non, je ne suis pas là pour encourager plus, mais je ne suis pas là pour aboyer. Plus comme Lloris et Zizou, leader technique plutôt. D'accord. Allez, on va continuer à parler de cette saison. On a parlé un petit peu du début, de la place où vous êtes. On va aller voir devant maintenant. Le voir devant, c'est tout de suite peut-être regarder le match du week-end dernier. Puisque ce match du week-end dernier, c'est votre premier 0-0. C'est le temps où vous aimez jouer, peut-être. Mais est-ce que c'est un moment où vous vous êtes dit, on va serrer un peu les boulons ? Vous avez eu des occasions, vous en êtes procuré. Mais vous ne prenez pas de but, vous n'en marquez pas. C'est un moment où on s'est dit, il faut arrêter les conneries ? Pardon. Non, je plaisante, mais l'idée, on arrête peut-être de s'exposer ? C'est tout à fait ça, en fait. C'était notre troisième clean sheet, je crois, de la saison, en 25 matchs. Donc, c'est quand même… Prendre un but à tous les matchs, c'est compliqué, même si on en met beaucoup. Mais non, non, on était à l'extérieur, on était à Orléans. On s'est dit, on fait un match solide, on joue. Toute la semaine était basée sur du jeu, reprendre un peu les balles. Mais peut-être moins de risque de vente ? Non, non, non. Non, même pas. Pareil, on a fait une semaine que de jeu, les basiques, reprendre du plaisir. Et au final, ça nous a souri, on n'a pas gagné. Mais on fait un bon match, quand même. On fait un bon match et on n'a quasiment pas concédé d'occasion. En deuxième mi-temps, zéro, je crois. Le gardien n'avait rien eu à faire et en première, un ou deux arrêts. Donc, c'est un zéro-zéro, mais un peu frustrant, quand même. Un peu frustrant. On va parler des autres équipes qui sont ligériennes, de la région des Pays de la Loire, qui évoluent dans ce championnat, ton championnat national. Il y a Laval, un petit mot à nous dire sur Laval, qui est quand même en train de jouer la montée, clairement, et qui s'est imposé contre 7, 1-0. Un but, c'est à toi, c'est pas à toi. Un but contre laissé-toi. Voilà, ça fait 1-0. C'est Kaderne, Chobi, qui marquent de mémoire. Fort, les Lavalois ? Oui, très belle équipe. Très belle équipe, solide. Complète ? Oui, complète. Et puis surtout, les anciens qui étaient à Cholet l'année dernière, je suis content pour eux et j'espère qu'ils vont monter. D'accord. Tu espères qu'ils vont monter ? Ça te semble, l'équipe que tu as affrontée, l'une des plus fortes ? Oui, la plus solide, que ce soit au niveau de l'expérience et dans le jeu. Nous, on est souvent, quand on parlait de nos buts pris, on était un peu moins bien, tout de suite, on se faisait sanctionner. Et eux, c'est vraiment une équipe où, même moins bien, des fois, ils font le don rond et c'est solide. Et franchement... Le Mans, Le Mans, Morc aussi, pas mal. On va voir, ils ont fait 2-2 contre Chambly. C'est une équipe qui a eu un temps très faible et qui est en train de revenir, notamment après sa victoire contre Laval. L'équipe entraînée par Chris a fait 2-2. Il y a des superbes infrastructures. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à remonter. Impression sur cette équipe que tu as affrontée aussi ? C'est une belle équipe aussi. Après, le championnat national, il est très, très dur. Mais là, ils reviennent. Ils reviennent dans la course. Mais maintenant, ça va être le monétail. Mais il va falloir prendre le plus de points possible. Qu'est-ce qui fait qu'il est dur, ce championnat national ? Il faut être quasiment professionnel, mais sans forcément l'être complètement ? Il y a des grosses écuries. Après, je pense que ça joue. Après, il y a aussi la pression des clubs. Forcément, une équipe comme Cholet, une équipe comme le Red Star ou Châteauroux, où il y a plus de pression en termes de… Je pense qu'ils veulent vite remonter. L'idée, c'est en sorte ? Je ne sais pas. Peut-être qu'au départ, parce qu'ils n'avaient pas fait un bon début de championnat. Et au final, là, même le Red Star qui est juste devant nous, là, ils enchaînent les victoires. Mais c'est un peu trop tard, je pense, pour monter cette année. Mais je ne sais pas. Je te propose de revoir les matchs à venir. Tu ne joues pas contre Annecy. C'est prévu ce vendredi. Ça peut être un bon week-end pour les Ligériens, parce que si Cholet bat Annecy, ton équipe se donne de l'air. Si le membre bat le Red Star, elle s'approche de Bourg-en-Bresse, et notamment d'Annecy, à un point si mes calculs sont exacts, et peut rejoindre… Ça peut être un bon week-end. Sur le papier, vous avez gagné, tout va bien. Tout à fait. Si on arrive à battre Cholet, mais Annecy, troisième du classement. Donc, c'est une très belle équipe aussi. On avait pris une fessée à l'aller. Mais non, non, on va tout faire pour gagner le match. Et on verra ça. On sévra les résultats à la fin du match. Allez, on passe à la Ligue 1 maintenant. Dernière ligne droite pour les clubs de Ligue 1. Alors, il reste quand même neuf matchs. Tout de suite, le classement. Je vous propose de le découvrir ensemble. On va l'évoquer plutôt. Nantes, qui est neuvième, qui court après une place européenne. Angers, qui est quatorzième et qui aspire à se maintenir. À cinq points seulement devant Saint-Etienne, qui est barragiste. Après une victoire plutôt réconfortante. Angers s'est imposée contre Brest le week-end dernier. C'était un temps de câlin, un temps de douceur. Angevine, que l'on peut voir, puisque la mascotte a eu l'occasion de serrer dans ses bras et de réconforter une petite Angevine. Angevine, où tu aurais pu jouer ? Il y a eu un essai, en tout cas. Oui, il y a eu un essai en sortant de Guingamp. En sortant de Guingamp, un essai qui s'est bien passé. Mais au final… Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Un club que tu suis en Ligue 1 ? Marseille. Marseille. Oui. D'accord. Pourquoi Marseille ? J'adore. Mais tu adores pourquoi ? C'est l'ambiance, c'est le jeu produit, c'est l'image aussi du foot français que véhicule Marseille ? Oui, déjà ça. Mais j'adore Marseille. Et encore plus cette année avec Sampoli, le jeu qu'ils proposent. Forcément l'engouement du Vélodrome et tout. J'espère qu'ils vont aller chercher cette place en Ligue des Champions. D'accord. On va dire un petit mot du FC Nantes très rapidement. Le FC Nantes va jouer une finale de Coupe de France. Moutou Samy est absent, non pas du FC Nantes, mais il ne va pas pouvoir jouer avec la République démocratique du Congo. Par contre, si on parle toujours du FC Nantes, le foot féminin, ça t'intéresse ? Oui, je regarde un peu. Enfin, je regarde. Je suis un peu. Parce que le FC Nantes s'apprête à jouer une demi-finale de Coupe de France ce dimanche contre Iser. Et puis, c'est quand même parce qu'elles font une belle saison en deuxième division. Elles aspirent à monter. Alors, je ne dis pas que tu t'y es mis au foot féminin, mais au moins à regarder, à t'intéresser. Oui, si, si, j'ai regardé des matchs. Je regarde de temps en temps. J'ai regardé l'équipe de France. Après, la D2, c'est reprogrammé sur la télé ? Non, ce n'est pas forcément reprogrammé. Déjà, la D1 a du mal. Oui, c'est vrai. Mais non, je vais suivre ça, du coup. S'ils sont en demi-finale, je vais regarder ça. Eh bien, maintenant, on a quand même une petite question à te poser. L'émission passe vite. Je ne dis pas qu'on est à la fin, mais on n'en est pas loin. C'est le moment du quiz et de la corne de brume. Alors, le quiz, on a une question à te poser. Une question à te poser pour évoquer Cholet. Lequel de ces trois entraîneurs, je vais t'en citer trois, lequel de ces trois entraîneurs, finalement, a aîné et a joué à Cholet ? Est-ce que c'est Coco Suodo ? Est-ce que c'est réponse A ? Réponse B, M. Smerekki, qui a entraîné Guingamp notamment, Francis Smerekki ? Ou bien est-ce Stéphane Moulin, entraîneur de camp actuellement et après être passé par Angers ? Selon toi, qui a joué à Cholet et né à Acholet ? Je ne sais pas du tout. Ce n'est pas du tout ? Non. Au hasard, Coco Suodo, Smerekki, Stéphane Moulin ? Stéphane Moulin ? Non, c'est Coco Suodo. Figure-toi, Coco Suodo. On le voit sur les photos. 1958, il était né à Cholet et il a joué aussi à Cholet dans les années 60, ce qui ne nous rajeunit pas. On va se quitter sur un coup de cœur. C'était après la victoire 3-1 contre Clermont-Ferrand. Les lance-cois ont mis en avant un jeune ukrainien, il s'appelle Ilia. Ils l'ont fait participer à la célébration. Je vous propose tout de suite de voir ces images. Maillot bleu comme le maillot de l'Ukraine. C'est l'occasion de s'engager aussi. C'est un club qui a porté les couleurs de l'Ukraine le temps de ce match contre Clermont-Ferrand et qui porte aussi certaines valeurs. Ça colle bien à l'image de lance. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison en quelques mots ? Rapide ? Un maintien rapide et continuer. à jouer au foot et se faire plaisir comme on l'a fait. Se faire plaisir, ça reste important ? Oui, c'est important. Très important dans le foot. D'accord. Et c'est une joie que tu continues d'éprouver avec un club comme Cholet à 27 ans ? Oui. Toujours ? Toujours. Merci d'être venu. On souhaite une bonne fin de saison à Cholet. À tous, de bonnes et longues journées le long des terrains de foot ou sûrs ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio